Générique Bonjour, comment devenir JSP, jeunes sapeurs-pompiers ? Reportage aujourd'hui au sein du centre d'intervention et de secours de Rouget qui accueille actuellement 12 jeunes du Pays de la May. Pendant 4 ans, ils vont consacrer leur samedi matin aux techniques de secours. Certains deviendront même pompiers professionnels. C'est les jeunes sapeurs-pompiers du Pays de la May. C'est une association qui regroupe l'investissement de 8 centres de secours. Dans les 8 centres, le centre c'est Châteaubrayant, après Rouget, Sion-les-Mines, Derval, Saint-Vincent-des-Landes, IC, Moidon-la-Rivière et Saint-Julien-de-Vouvante. Ils font ça en parallèle du milieu scolaire. Les cours se déroulent tous les samedis matins de 8h à 12h. Il faut qu'ils soient motivés. Bien sûr, il y a l'âge, puisqu'aujourd'hui, la formation des jeunes sapeurs-pompiers se déroule sur 4 années. Et il faut qu'ils passent le brevet dans leur 18e année. Donc, en règle générale, le recrutement se fait entre 13 et 14 ans. Ça démarre par la culture administrative. Beaucoup de cultures administratives sur le fonctionnement de l'identité du sapeur-pompier. Après, on a pas mal de formations théoriques sur l'incendie, sur le secourisme. On a plein de pratiques, en fait. Ils font plein de manœuvres. Et puis après, ils vont se perfectionner sur la 4e année. C'est-à-dire qu'en 4e année, ils vont faire des modules comme l'AERI. Donc, c'est apprendre à travailler avec un appareil respiratoire. Ils vont faire des modules comme l'EPS 1, c'est-à-dire du secourisme de base. Et voilà quoi. Alors, dans un premier temps, il y a un partenariat qui s'installe, qui se crée, au recrutement du jeune sapeur-pompier. C'est-à-dire que le jeune sapeur-pompier, il faut qu'il soit déjà, qu'il habite à moins de 3 minutes d'un centre de secours pour plus tard pouvoir, justement, intervenir dans ce centre de secours. Alors, le recrutement se fait avec le partenariat, bien sûr, des chefs de centre qui donnent leur décision, en fait, sur le recrutement des jeunes sapeurs-pompiers. C'est-à-dire qu'ils acceptent, avant le début de la formation, de bien vouloir les recruter au bout des 4 ans de leur formation. Il y a de l'investissement, pas mal, de la part des formateurs. Il y a toute une dynamique. Il y a l'union départementale aussi qui nous épaule. Donc, derrière, c'est quand même, le but, c'est quand même de récupérer des jeunes dans les centres de secours pour assurer la relève plus tard. Bon, il y en a qui font les 4 ans, qui s'engagent, pour des raisons scolaires ou autres, qui arrêtent. Mais bon, dans l'ensemble, il y en a quand même qu'un pourcentage qui reste très motivé et qui reste sapeur-pompier volontaire, voire même qui passe le concours de pompier professionnel et qui réussissent, puisqu'aujourd'hui, là, c'est la 4e session. Sur les 3 premières sessions, on a aujourd'hui 5 sapeurs-pompiers professionnels qui sont issus de l'association. On voit l'incendie, on voit aussi le secourisme, on fait du lot de sauvetage. Autrement, l'incendie, c'est le cursus de base d'un pompier. On leur fait voir au niveau de l'incendie, toutes les manœuvres à incendie qui puissent exister. Les accidents thermiques, c'est le backdraft et le flash-over qu'on appelle. On voit toutes ces choses-là, c'est vraiment spécifique pompier. Il y a 3 filles, ils sont 12 jeunes, donc 3 filles, c'est pas égalité, mais on accepte aussi les filles. Tant qu'elles puissent, elles passent les épreuves sportives et théories, si elles sont aptes, elles sont aptes. Là, il y a eu le brevet, dernièrement, qui est passé. Il y a eu deux filles et puis un garçon, et tous les 3 l'ont eu, donc voilà, ça a été à 100%. On a présenté 3, les 3 l'ont eu, donc voilà. Et la prochaine session de recrutement est programmée en septembre 2013. Les jeunes devront passer notamment des tests de maths, français et sport.